Musique Salut les buggés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo finale Fantasy XV où je vais répondre une bonne fois pour toutes à la question As-tu une vidéo sur la localisation des armes fantômes ? Et bah écoutez maintenant c'est le cas, il y en a une sur la chaîne alors je vais vous expliquer et même je vais rentrer dans les détails justement je vais pas vous montrer seulement où on va les choper mais je vais aussi vous expliquer ce qu'elles font, ce qu'elles permettent de faire et les avantages que vous aurez à les utiliser Donc on commence avec le glaive du sage qui sont des armes que vous allez pouvoir récupérer là on va commencer tout de suite avec les armes que vous récupérez dans le scénario c'est à dire que vous pouvez pas louper finalement donc le glaive du sage se trouve juste ici dans le tombeau royal, tombeau du sage, c'est écrit dessus celui-là vous pouvez pas le louper, vous l'obtenez directement dans l'histoire que font ces armes, à quoi ça sert glaive du sage donc c'est une arme assez faible qui a 194 points d'attaque elle s'utilise exactement comme une arme, une épée normale, une épée à une main normale c'est l'arme qui a le plus gros taux de dégâts sur les premières attaques de combo c'est à dire le premier coup, le coup initial que vous mettez c'est celle qui va faire le plus de dégâts quand vous faites l'assaut éclipse avec cette arme vous mettez directement un double coup ce qui est plutôt efficace aussi et lorsque vous faites une attaque arrière donc pour faire l'attaque arrière, je le rappelle c'est joystick en arrière et vous vous appuyez sur rond tout simplement vous allez voir que Noctis fait un saut périlleux arrière juste à côté dans le donjon des tranchées de Kekatrich donc ça aussi c'est lié à l'histoire vous allez pouvoir obtenir une nouvelle arme fantôme et il s'agit de l'albarde de l'acharnée alors c'est une épée à deux mains donc une grosse hache vous allez voir qu'elle s'utilise exactement de la même façon que les épées à deux mains elle a une attaque de 483 elle augmente la force de plus 60 elle est très très lente à utiliser mais elle fait énormément de dégâts donc c'est une des armes les plus puissantes que vous pouvez obtenir là l'attaque éclipse est un petit peu différente vu que Noctis il va s'envoler dans les airs pour retomber justement sur les ennemis ce qui va faire aussi une petite onde de choc et en utilisant une attaque vers l'avant c'est à dire joystick avant rond vous allez voir que Noctis peut s'élancer sur l'ennemi directement pour frapper d'un petit peu plus loin et donc attaquer c'est un petit dash avant en fait que vous propose cette arme juste ici sur la carte vous avez les grottes juste là vous voyez et vous avez un tombeau qui va se situer tout en haut le tombeau royal du lion et c'est un tombeau que vous pouvez obtenir avant d'être à ce niveau là dans l'histoire mais je vous conseille quand même d'attendre et de le faire pendant l'histoire principale alors je vous explique à un moment donné Iris qui se trouve à l'Est à l'homme vous allez devoir l'amener jusqu'ici au Cap KM et si vous n'avez pas fait le donjon avant lorsque vous faites ce voyage avec Iris vous allez pouvoir vous arrêter à cet endroit là et ce sera déclenché avec des cinématiques et tout ça vu qu'Iris voudra justement descendre et vous allez pouvoir faire le donjon en compagnie d'Iris ce qui est plutôt sympathique justement pour l'avoir un petit peu plus longtemps à vos côtés et donc on récupère ici Cro du lion qui a une attaque alors de 153 donc vous allez voir que le maniement de cette arme c'est exactement la même chose que si vous avez des dagues sauf que vous allez frapper un petit peu moins fort sur les attaques intermédiaires c'est à dire entre le début et la fin du combo avec si vous faites une attaque éclipse avec cette arme vous allez voir qu'il va frapper énormément rapidement et vous avez un multiplicateur de dégâts lorsque vous utilisez ça bien entendu à chaque fois que vous utilisez les armes fantômes avec une attaque éclipse vous perdez de la vie et donc celle-ci n'échappe pas à la règle si vous maintenez la direction avant avec Noctis lorsque vous les utilisez vous allez augmenter les dégâts de cette arme quand vous faites vos combos standard donc en maintenant la touche d'attaque et si vous modifiez la direction de l'analogique vers la droite ou vers l'arrière ou vers la gauche en fait où vous voulez vous allez voir que Noctis utilise un petit peu comme l'arme d'avant une attaque piquée donc il va sauter et retomber directement sur la cible toujours pendant l'histoire et là cette fois-ci ça va se passer lors de votre excursion au disque à l'intérieur du disque vous allez avoir un nouveau tombeau royal le tombeau du mystique donc c'est toujours lié à l'histoire vous tombez forcément dessus et cette fois-ci vous allez obtenir le sabre mystique alors le sabre du mystique c'est 396 de dégâts elle s'utilise comme une arme à deux mains mais vous allez voir qu'en vitesse de frappe vous êtes quasiment comme de l'épée donc c'est une arme à deux mains avec laquelle vous frappez vraiment très très vite là l'attaque Eclipse vous allez voir que ça fonctionne un petit peu comme la visée là de Dignis c'est à dire qu'en fait il va lancer plusieurs projectiles sur la cible et il va se téléporter dessus pour aller lui infliger des dégâts donc toujours avec un bonus de dégâts et un malus de vita quand vous utilisez des attaques Eclipse et ce qu'il y a de super intéressant avec cette arme c'est si vous arrêtez d'attaquer en plein milieu dans le combo c'est à dire quand vous maintenez rond puis vous lâchez avant que le combo soit terminé comme pour faire une attaque choc d'ailleurs si vous ne savez pas ce qu'est une attaque choc je vous invite à voir la vidéo sur le sujet et donc lorsque vous faites ça que vous arrêtez pendant un combo Noctis va avoir un bonus de plus 100 points de force alors c'est pas cumulable vous pouvez pas faire plus 100, plus 100, plus 100 mais vous pouvez le faire quand vous voulez c'est à dire que le rechargement est illimité c'est à dire qu'en fait dès que vous vous battez une fois que vous lâchez rond avant une fin de combo Noctis récupère 100 points de force qui est quand même juste énorme toujours en suivant l'histoire vous allez obtenir les katanas du combattant qui sont à 361 points de dégâts donc elle se manie exactement comme une épée sauf que vu qu'elle est bien plus longue bah vous avez une portée quasiment équivalente à une arme à deux mains en fait et donc l'attaque Eclipse va se lancer une fois que vous l'utilisez un petit peu plus lentement en fait ce qui va permettre d'en déclencher plusieurs à la fois c'est à dire que lorsque vous l'utilisez en fait l'attaque Eclipse Noctis il part pas directement dessus vous avez le temps d'appuyer plusieurs fois sur l'attaque Eclipse pour pouvoir enchaîner enchaîner plusieurs coups Eclipse d'un seul et même coup on continue dans l'histoire toujours et vous allez obtenir le trident de l'oracle qui fait 388 points de dégâts alors il se manie exactement comme une lance c'est une lance tout simplement et à chaque fois que vous allez faire une attaque avec cette lance vous allez voir que Noctis va laisser une illusion derrière un petit peu comme l'atout qu'on peut débloquer pour Noctis et les attaques Eclipse sauf que là ça va bien fonctionner justement sur les démons où l'attaque Eclipse ne fonctionne pas tellement et ça vous octroie aussi un petit bonus d'attaque toutes les trois frappes en fait donc toutes les trois toutes les trois attaques que vous faites avec cette arme c'est là que le double que vous créez disparaît et puis vous en créez un autre par la suite de la même façon si vous faites une attaque Eclipse la Noctis va aussi s'envoler dans les airs et retomber mais cette fois-ci à l'impact il va infliger directement trois attaques successives une fois qu'il est au sol et c'est plutôt sympathique aussi à utiliser et surtout ce qui est sympa c'est si vous faites une attaque avec le joystick sur le côté droit gauche ou en arrière vous allez pouvoir faire un saut suivi donc un bond sur l'ennemi qui va offrir cette fois-ci un bonus de lésion qui est plutôt pas mal vu qu'il est quand même de 50% donc c'est plutôt sympathique si jamais vous souhaitez mettre les ennemis en lésion rapidement n'hésitez pas à utiliser cette arme et donc la dernière arme que vous récupérez dans le scénario c'est l'épée du père qui se manie comme une épée en fait sauf que vous allez avoir des animations différentes lorsque vous l'utilisez l'assaut éclipse va s'utiliser en 3 coups différents c'est à dire que lorsque vous le déclenchez Noctis va frapper 3 fois avec et vous avez un bonus de folie de plus 200 points de force quand même si vous terminez un combo avec l'épée du père donc si vous l'avez déjà terminé le combo donc je vous rappelle il suffit de maintenir la touche rond jusqu'à la fin du combo vous allez voir que Noctis met un coup d'épée un petit peu vers le haut comme ça ce qui va lui déclencher donc un bonus de 200 points de force qui n'est pas cumulable avec d'autres enchaînements de combos comme celui-ci et qui va durer seulement 5 secondes mais bon c'est un bonus de force quand même assez considérable donc n'hésitez pas à l'utiliser de temps en temps alors tout en haut au niveau des marais ici dans la forêt de Myrl vous allez pouvoir trouver les shérukens de dragon qui sont dans ce tombeau le tombeau du dragon tout simplement donc ça se situe tout en haut à gauche sur la map donc juste ici alors les shérukens de dragon qui ont 177 de dégâts donc vous avez vu que je les ai quand même assez utilisés dans les vidéos tout simplement parce qu'elles ont pas mal d'avantages donc elles fonctionnent comme des dags au corps à corps et comme des armes à feu lorsque vous l'utilisez à distance en fait et quand vous faites un assaut éclipse avec cette arme vous allez faire extrêmement de dégâts rapides ce qui est très sympa par contre c'est un bouffe vita vous perdez quasiment la moitié de votre vie lorsque vous faites une attaque éclipse complète avec ce qui est juste énorme mais elle fait quand même extrêmement de dégâts donc dans certaines conditions ça peut s'avérer très utile comme vous avez pu le voir d'ailleurs certainement sur la chaîne vous pouvez faire des assauts aériens avec cette arme en utilisant les flèches directionnaires lorsque vous êtes en train de faire des combos de base les attaques peuvent transpercer les ennemis et donc vous pouvez toucher plusieurs ennemis à la fois en utilisant ces armes aussi et ça va doubler votre portée de tir en attaque éclipse avec ces armes c'est à dire que bon ça va pas vous parler mais il notifie justement que vous pouvez frapper à 40 mètres alors qu'en temps normal un assaut éclipse frappe jusqu'à 20 mètres de distance donc vous avez une très très grosse portée pour faire votre assaut éclipse avec ces armes l'arme suivante se trouve au niveau du volcan alors elle est pas facile à trouver donc écoutez bien parce que je vais pas vous mettre de vidéo là dessus vous allez voir vous allez rentrer directement dans le donjon donc le volcan de Ravatog qui est tout à gauche au niveau de la map et en fait une fois que vous arrivez tout au fond du donjon vous avez une grande arène qui est l'arène du zoo mais le zoo n'est pas là si vous n'avez pas pris le contrat de chasse qui va avec mais justement dans cette grande arène vous avez et pour ça je vous conseille donc vous allez voir vous allez descendre longez la droite c'est dans la deuxième partie un peu plus au fond vous allez voir qu'il y a un petit trou un petit passage dans un angle qui va vous faire remonter comme ça sur le côté et vous arrivez au bout à un tombeau donc là malheureusement on voit pas bien mais vous voyez par rapport à l'image c'est un peu ça quoi ça remonte comme ça sur le côté et donc c'est un trou dans le sol qu'il y a au niveau de la grande arène du zoo c'est là qu'il faut passer pour obtenir le tombeau du démon et donc vous obtenez la masse du démon alors la masse du démon c'est 334 points d'attaque alors c'est une arme un petit peu particulière parce que c'est l'arme la plus lente du jeu elle est vraiment très très lente donc elle se manie comme une arme à deux mains mais c'est encore plus long que ça et en plus de ça quand vous frappez ça vous fait vraiment basculer à l'avant vous avez beaucoup comment on dit d'inertie voilà c'est ça beaucoup d'inertie lorsque vous utilisez ça par contre les attaques sont assez puissantes mais ce qu'il y a de sympa c'est qu'elle a une forte probabilité de créer des lésions c'est à dire que vous créez des lésions quasiment à coup sûr en utilisant en utilisant cette arme ce qui est plutôt pas mal les attaques sont pas fous entre les si vous maintenez le combo ça va pas faire trop d'attaques comme je vous dis c'est assez difficile de le faire donc sur les ennemis de petite taille qui se tirent de la mire en 30 secondes c'est pas la peine de l'utiliser mais si vous êtes contre des gonds monstres n'hésitez pas à la sortir parce que vous allez faire vraiment des lésions très rapidement et surtout en utilisant justement l'attaque eclipse parce qu'il va frapper deux fois ça va être lent aussi au niveau de l'attaque mais en utilisant une attaque eclipse vous mettez quasiment à coup sûr une lésion sur l'ennemi donc c'est vraiment l'arme ultime pour la lésion par contre c'est la plus lente du jeu donc bien sûr un avantage un inconvénient c'est un petit peu l'idée l'arme fantôme suivante se trouve tout en bas de la map tout en bas à gauche vous avez un autre donjon qui se situe ici la forêt de Mal Malam Mal Malam ouais c'est ça et du coup vous voyez vous avez un tombeau ici le tombeau du sein qui va vous donner justement l'arme du sein qu'on va voir tout de suite et donc le sceptre du sein c'est une arme un petit peu particulière donc elle fait 237 points de dégâts et les dégâts de cette arme sont liés à la magie de Noctis et non pas à sa force donc si vous êtes mage en fait dans ce jeu vous avez mis Noctis full dégâts de magie c'est l'arme qui vous faut absolument sur vous parce que justement sa puissance va dépendre de la magie de Noctis en attaque éclipse il effectue un saut toujours un petit peu vous savez c'est un petit peu ça surtout dans les armes fantômes en fait c'est un saut projeté là il met deux attaques directement au sol et ce qu'il y a de particulier avec cette arme c'est qu'elle prend justement la forme d'autres armes ce qui va faire qu'en fait à chaque fois que vous faites une attaque par exemple le coup initial d'un combo ça va être le trident de l'oracle si vous utilisez le combo standard après ça va être glaive du sage le combo directionnaire vers l'avant ça va être l'épée du conquérant et ça va changer avec l'albarde en coup final le directionnel sur le côté ça va vous sortir le sabre mystique et si vous mettez le directionnel vers l'arrière donc avant c'était sur le côté je sais pas si j'ai précisé ça va vous sortir le trident de l'oracle une nouvelle fois donc vous voyez c'est en fait une arme qui va vraiment sortir toutes les autres armes et c'est assez rigolo à utiliser finalement si vous ne l'avez jamais utilisé essayez de voir avec vous allez voir c'est assez sympa alors juste ici vous voyez par rapport au pic on est on va prendre là vous avez le vieux l'estaloum juste là vous avez le parking juste ici et là à coche du pic vous avez la station cohenis de cotes et là donc vous avez vous voyez sur le chemin un petit parking en fait je zoome un peu et vous avez une petite tranche là qui remonte jusqu'à un tombeau en fait il n'y a rien à faire c'est juste un tombeau à l'extérieur il n'y a pas de donjon il n'y a rien et vous trouvez le tombeau de la juste qui va vous donner justement le bouclier le bouclier de la juste alors qui a 251 points d'attaque donc qui est plutôt pas mal pour un bouclier il a un maniement semblable au bouclier là on est jusque là tout à fait d'accord ce qu'il y a de sympa c'est que lorsque vous utilisez l'attaque éclipse avec cette arme vous allez faire un impact de zone et d'ailleurs ce bouclier est fortement recommandé et si vous avez vu ma vidéo sur les pc rapides vous avez vu que je l'utilise constamment donc il est facile à récupérer simple à utiliser et comme je vous disais vraiment son truc sympa c'est de faire une attaque de zone avec l'attaque éclipse ce qu'il faut savoir aussi avec ce bouclier c'est lorsque vous vous défendez avec vous avez une augmentation accélérée de la régénération des points de vie par contre ça fait diminuer la jauge de pm donc c'est donnant donc si vous n'utilisez pas trop les pm il faut vraiment l'avoir dans son inventaire parce que dès que vous vous protégez avec vous allez voir que noctis régénère vraiment très très vite ses points de vie donc à vous de voir si vous utilisez les pm les pv euh si vous utilisez les deux bien entendu c'est mort mais euh si jamais vous n'utilisez vraiment pas trop les pm ça vaut le coup de l'avoir sur vous on se déplace tout à droite et on retourne dans la première zone du jeu vous avez un donjon juste ici les mines de balouv et en fait tout en bas là c'est pareil écoutez bien parce que j'ai pas de euh j'ai pas de vidéo à vous proposer lorsque vous êtes dans la salle du boss euh donc c'est un samouraï là je me souviens plus des noms euh vous avez un plusieurs niveaux en fait avec une échelle et vous allez voir que entre les deux niveaux celui d'en haut et celui du bas je parle pas de l'ascenseur je parle bien de la salle du boss euh dans cette salle vous allez vous allez au niveau 2 vous allez voir que vous allez pouvoir passer comme ça sur le côté en fait longé c'est assez facile mais ce qu'il faut voir c'est que vous avez un petit creux une petite crevasse vraiment une fente toute fine euh à travers laquelle vous savez quand vous appuyez sur X la noctis il se glisse comme ça donc il faut trouver cette fente qui est je vous dis euh entre le niveau en haut et le niveau du bas c'est juste entre euh enfin bon visuellement je peux pas trop vous décrire plus mais vous allez voir vous allez trouver en cherchant un peu faut chercher la petite fente là à travers laquelle noctis peut se glisser et vous allez accéder justement à une euh à un tombeau et à l'arbalète justement l'arbalète qui est l'arme fantôme et bah qu'on va voir maintenant ensemble donc l'arbalète du Virtueuse c'est 203 euh points de dégâts donc cette arme s'utilise comme une dague en fait enfin vous êtes aussi rapide que lorsque vous avez des dagues mais euh ça s'utilise comme une arme à feu voilà donc en fait vous avez la mobilité de la dague et vous l'utilisez comme une arme à feu euh euh sa puissance va dépendre de la magie de noctis et non pas euh de l'attaque de noctis de la force donc vous avez 25 mètres de distance pour pouvoir attaquer mais plus vous êtes loin moins votre attaque va faire de dégâts vous pouvez aussi transpercer les ennemis lorsque vous utilisez cette arme elle fait extrêmement mal aux ennemis qui sont vulnérables donc euh qui sont au sol là vous savez il y a écrit vulnérabilité là vous frappez très très fort dessus et lorsque vous utilisez là ce eclipse en fait noctis il se téléporte directement sur la cible et vous allez voir qu'il met 3 carreaux d'arbalète là bam 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 comme ça direct et on termine avec la dernière arme fantôme qui va se trouver à l'intérieur de la tour de Costelmark donc qui est juste ici sur la carte alors c'est le donjon le plus difficile du jeu donc n'y allez pas tout de suite attendez d'être quand même assez équipés ou d'avoir le niveau requis justement pour faire la quête euh me demandez pas du tout comment on réussit à passer le puzzle de Costelmark j'en sais rien j'ai jamais compris franchement sincèrement j'ai pas compris le délire euh j'ai essayé de comprendre mais c'est tellement chiant et long à pousser toutes ces briques que finalement j'ai lâché l'affaire mais du coup quand vous tuez le boss et que vous avez trouvé le bon parcours euh vous obtenez euh une nouvelle euh une nouvelle arme fantôme et donc l'épée du conquérant c'est 518 de dégâts donc c'est une épée à deux mains hein vous l'utilisez comme une épée à deux mains elle inflige des dégâts de plus en plus puissants à chaque fois que vous frappez sur une même cible c'est à dire que plus vous frappez la cible plus vous allez lui faire euh mal en fait l'assaut Eclipse est un petit peu particulier sur cette arme parce que ça va créer un enchaînement assez variable et vous pouvez lui infliger jusqu'à 10 euh 10 attaques d'affilée 10 attaques consécutives avec un multiplicateur de dégâts bien sûr équivalent euh enfin quasiment équivalent au multiplicateur de perte de PV ce qui est toujours un petit peu dangereux et euh lorsque vous tenez un combo sur un ennemi vous avez un multiplicateur de lésions aussi qui augmente donc de 0,50 en plus euh à chaque fois que vous frappez l'ennemi donc plus vous allez le taper plus vous allez lui faire mal et plus vous avez de chances de lui infliger des lésions voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo on a fait le tour de toutes les armes fantômes j'espère que ça vous aura plu donc je vous ai euh donné plus de détails on va dire vu que les certainement la plupart d'entre vous sont arrivés à la fin du jeu je me suis dit que ce serait intéressant euh d'ajouter à cette vidéo en plus des localisations euh 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 de savoir un petit peu ce qui est intéressant justement sur ces armes ou non mais j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir merci aussi aux abonnés qui me soutiennent sur Tipeee et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à plus ciao ciao Tipeee